Bonjour chers internautes de Guédia Info TV Aujourd'hui je suis, même si ce n'est pas imprévu, chez l'école d'un ami, d'un frère du nom de Mouchetouré alias Diaz Je pense qu'avec plaisir, on va essayer d'entretenir avec lui une séance qui sera typiquement philosophique comme nous avons l'habitude de le faire Vous n'allez pas tarder cette séance qui sera vraiment utile pour tout un chacun Merci de nous suivre avec lui tout de suite même à l'école des cours privés d'Abou Karim Baké Bonjour chers internautes de Guédia Info TV Nous revoilà encore dans un autre numéro de votre émission, de votre rubrique éducation qui va toujours parler de la philosophie comme nous avons l'habitude de le faire Aujourd'hui nous sommes avec un ami, un frère, un doyen en la matière du nom de Mouchetouré, plus connu sous le nom de Diaz qui est en même temps directeur de l'école des cours Serine Abdoul Karim Baké On va entretenir aujourd'hui avec lui une séance qui va être spécifiquement philosophique même si ce sera dans un domaine plus particulier Mais avant tout, on va lui laisser se présenter pour mieux être connu Monsieur Touré Diaz, nous vous saluons Je profite de l'occasion pour remercier M. Sougou mais aussi Guédia Info pour cette belle initiative philosophique C'est une grande fierté et un grand honneur vraiment de participer à cette belle émission Merci M. Sougou Maintenant, M. Touré Diaz, je vais essayer d'aborder avec vous un thème particulier du programme de philosophie Est-ce qu'en temps bref, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la liberté ? Même si je vous ai surpris, est-ce que je peux savoir ce que c'est réellement la liberté ? Puisque c'est un mot qui est extrêmement polysémique, je peux dire Mais jusqu'à maintenant, on ne parvient toujours pas à dire ce que c'est réellement Est-ce que vous pouvez nous apporter votre contribution là-dessus ? Très bien M. Soudou Parce que dès qu'il s'agit de définir la liberté On assiste à une floraison de définition aussi variée les unes Paul Valéry même Nous affirmait que La liberté, c'est un de ces détestables mots Qui ont plus de valeur que de chance Et qui ne chante plus qu'il ne parle C'est-à-dire, la liberté du grec, libertas Est très difficile à cerner C'est un concept presque ambigu Qui soulève de nombreuses contradictions Dans le milieu intellectuel Oui, donc d'abord On peut parler des différentes théories de la liberté D'abord, il y a la conception métaphysique de la liberté C'est-à-dire la thèse du livre Arbitre Développée par René Descartes Dans les méditations métaphysiques Descartes fait une comparaison entre l'homme et l'animal En pensant parlant de Brudan Ayant également faim et soif Finit par mourir à la fois de faim et de soif Devant son impossibilité à choisir Entre une bassine d'eau et un sac de foie C'est-à-dire pour Descartes L'homme serait à la mesure de se gouverner lui-même Grâce à l'autonomie de sa conscience Donc l'animal, cette absence de liberté est chez les animaux Donc l'homme a une indépendance d'agir sans contrainte Une puissance d'agir sans contrainte Selon René Descartes Maintenant, cette indépendance totale aussi A été affirmée par Jean-Paul Sartre Dans son ouvrage intitulé L'existentialisme est un humanisme C'est-à-dire, pour Sartre, l'homme n'est pas comme un objet Car pour un objet, on sait d'avance de quoi il va servir Son naissance précède son existence Alors que l'homme, son existence précède son naissance L'homme est condamné à être libre C'est-à-dire, il a une hyper-liberté Maintenant, cette liberté absolue Vraiment, est une conception utopique Est une conception négative Nous pouvons parler de la liberté Dans un cadre plus rationnel C'est-à-dire, la liberté et le déterminisme Parce que le déterminisme de Spinoza Dans son ouvrage intitulé L'éthique, publié en 1677 Nous parle, par exemple, d'une liberté rationnelle Pourquoi une liberté rationnelle ? Car, selon Baruch Spinoza Les hommes se croient libres Parce qu'ils sont conscients de leurs actions Ignorant des causes où ils sont Déterminés C'est-à-dire, la liberté est déterminée Par les lois de la physique Donc le déterminisme s'oppose Avec le libre-habit de Descartes S'oppose aussi avec le libre-habit de Jean-Port-Sarte Donc, la liberté Résite dans le cadre De l'acceptation des lois Et Jean-Jean Brousseau, dans son ouvrage Du contrat social Nous disait que la loi Qu'on s'est prescrite Est ma liberté La personne désire est instinctive Pourquoi ? Parce que pour Brousseau La pointe de liberté est sans loi Donc, on peut dire que C'est la loi qui conditionne la liberté Et dans ce sens aussi Montesquieu, dans son ouvrage Intitulé De l'esprit des lois Clos le débat Sur le thème de la liberté Parce que pour Montesquieu La liberté est le droit De faire tout ce que les lois permettent Donc, c'est clair Donc, c'est-à-dire que La liberté est la soumission Aux règles de conduite sociale Aux règles de conduite sociale Mais tout à l'heure Vous avez fait la différence Entre l'homme et l'animal En disant que peut-être L'animal est toujours Dans une situation contraignante Si je ne me trompe pas Je ne vous avais dit C'est l'homme qui est condamné A être libre selon Jean-Paul Sartre Mais par là Est-ce qu'on peut sous-entendre Que la liberté C'est une artificialisation de l'homme C'est l'homme Qui a lui-même Essayé de créer la liberté Et autant qu'il a créé la liberté Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a des Conditions de liberté Et vous l'avez un peu souple Mais en pensant Qu'il y a des conditions de liberté Est-ce qu'on peut réellement Parler de liberté S'il y a obéissance ? Très bien C'est le problème monumental C'est-à-dire pour certains L'obéissance est synonyme D'esclavage Pour Descartes L'homme a ce qu'on appelle Le pouvoir d'agir Le pouvoir d'autodétermination De la volonté Parce que le libre arbitre Est cette conception philosophique Selon laquelle L'homme serait à la mesure De se gouverner lui-même Grâce à l'autonomie De sa conscience Donc l'obéissance est synonyme D'esclavage L'homme ne doit pas obéir Parce que l'homme L'homme est capable De se gouverner lui-même Mais un problème se pose Lequel ? Si Aristote définissait l'homme Comme un animal politique C'est-à-dire un être Qui vit dans la société Et nous savons nous tous Que chaque société Repose sur la base des normes Maintenant L'homme est obligé De respecter les lois Pour avoir une liberté Parce que Jean-Jean Grousseau Dans son ouvrage Intitulé Du contrat social Publié en 1762 Dans le livre 1 Nous parlait D'un état de nature C'est-à-dire Dans l'état de nature Les hommes Vivaient sur le joug De leurs instincts naturels L'homme était bon Mais le problème C'est-à-dire Il y avait une absence totale Des lois Pour éviter une guerre De tous contre tous Pour éviter la disparition De la race humaine Les hommes sont obligés De signer le contrat social Et l'arrivée en société Devient une nécessité Maintenant Cette nécessité Résiste sur l'acceptation Des lois Raison pour laquelle Rousseau Il dit que ce passage De l'état de nature A l'état civil Produit chez l'homme Un changement remarquable Il réfère à la société Mais en parlant de loi Nous savons tous que la loi Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que l'état ? Je peux commencer Par dire par exemple L'état est un état majeur Dans l'évolution Des sociétés humaines Il n'est ni la nation Ni la patrie Dit latin Istatis Dérivé du verbe Essar Au sens premier L'état veut dire Tenir debout Au sens figuré La position Maintenant Pour apporter La définition La plus courte De l'état Nous pouvons S'accommoder Avec Georges Bourdeau Dans son ouvrage Intitulé Qu'est-ce que l'état ? Publié en 1992 L'état C'est le pouvoir politique Instrumentalisé Pourquoi l'état C'est le pouvoir politique Instrumentalisé Parce que Pour lui L'état est une personne morale L'état est un sujet de droit Maintenant nous pouvons donner Trois définitions de l'état Très bien Sur le plan social On peut dire que L'état est un ensemble de personnes Vivant sur le même territoire Et soumis à un même gouvernement Sur le C'est-à-dire Dans le cadre d'organisation Nationnel L'état Est une forme d'organisation Utilisée par la société Pour s'orienter Et se gérer Sur le plan juridique L'état est l'ensemble des règles Et des lois Érigées par la constitution Donc on peut dire que L'état est une forme d'organisation Politique et juridique D'un pays Maintenant pour qu'un état existe Il faut trois éléments fondamentaux Le premier élément La population Le deuxième élément Le territoire Le troisième élément Le pouvoir C'est ce qu'on appelle par exemple Les deux éléments Matériels Qui est la population Et la communauté Et l'autre élément Psychologique L'auto L'autorité Oui monsieur Souko Donc on peut dire que L'état Peut être défini Comme une organisation Politique et juridique D'un pays Donc maintenant Peut-on parler Du rapport Entre état et liberté Si l'état Ne peut pas être une contrainte Très bien Si l'état Ne peut être une contrainte Peut-on parler Du rapport Entre état et liberté Oui Je peux dire que La vocation principale De l'état Est de garantir la liberté Pourquoi ? Parce que Hispinoza Dans son ouvrage Intitulé Traité Politico Dans son ouvrage Intitulé Traité Politico C'est-à-dire juridique Baruch Hispinoza Disait que La fin de l'état Est la liberté Pourquoi la fin de l'état Est la liberté ? Parce que Le but principal Du pouvoir Est de réaliser la liberté De tout un chacun C'est seul l'état Qui est capable D'assurer la liberté Oui Parce que aussi Nous pouvons parler aussi De Jean-Jacques Rousseau Parce que Le pouvoir Est capable Le pouvoir Est apte A garantir la liberté Parce que l'homme vit Dans une société Et la société Repose Sur les normes La société Repose Sur les institutions La société Repose Sur le respect Des lois Maintenant Sur le respect Des lois Respecter les lois Pour terminer Monsieur Touré Est-ce que Obéir A celui Qui est garant Des lois C'est-à-dire Le président Ou bien le prince Ou bien C'est obéir A soi-même Très bien Vous m'invitez A parler De la démocratie La théorie De Rousseau Rousseau avait Théorisé La démocratie Directe C'est-à-dire La démocratie Dans laquelle Toute la population Se regroupe Dans un même milieu Pour élire Leur président S'il manque Une seule personne On ne peut parler De la démocratie Et Rousseau avait Aussi dégagé La démocratie Sémidirecte C'est-à-dire Votre par localité Donc on peut dire Que par exemple Si la loi Est l'expression De la volonté générale Obéir au prince C'est obéir A sa propre volonté Parce que le prince Représente la loi Le prince Est un élu De la population Raison pour laquelle Rousseau a un moment Parler du droit Du plus fort Est-ce clair Donc pour Jean-Jacques Rousseau Obéir au prince C'est obéir A sa propre volonté Car la loi Est l'expression De la volonté générale Et nul n'est censé Ignorer la loi Nul n'est censé Ignorer la loi Maintenant M. Touré Qu'est-ce que nous Pouvons retenir En résumé En ce qui concerne Les concepts Liberté Loi et État Très bien En bref résumé On peut dire que La liberté Pour les élèves De la classe de terminale Il faut d'abord Retenir la conception Métaphysique Développée par Descartes Dans son ouvrage Intitulé Les méditations Métaphysiques Page 1641 Et 1642 En théorisant Le libre arbitre A travers L'âne de Barmoury A la fois De faim et de soif Devant son impossibilité A choisir Entre une bassine d'eau Et un sac de foin Pour Descartes L'homme a une liberté Absolue L'obéissance est synonyme D'esclavage Mais aussi le libre arbitre De Jean-Paul Sartre L'existentialisme Est un émanisme Pourquoi ? Pour Sartre L'homme a une hyperliberté L'homme est condamné A être libre Mais attention Il faut montrer La liberté Et le déterminisme Le déterminisme De Spinoza Dans son ouvrage Intitulé L'éthique Publié en 1677 La troisième partie Où Baruch Spinoza Montrait que L'homme n'est pas un empire Dans un empire Parce que l'homme Sublit le déterminisme Social Et les lois de la physique Et de la nature Qui lui poussent A obéir les règles De conduite sociale Donc après On peut parler De l'état Qu'est-ce que l'état ? La définition de Georges Bourdeau Dans son ouvrage Qu'est-ce que l'état ? C'est-à-dire publié en 1992 Que l'état est le pouvoir politique Instrumentalisé C'est-à-dire L'état est une personne morale Donc on peut dire Que le but D'abord de l'état Est de garantir la liberté Mais il y a une petite critique Selon les anarchistes L'état est incapable De garantir la liberté C'est un mal absolu Une exploitation de l'homme par l'homme Pour rejoindre Bakounine L'état est un monstre dévorant Qui se nourrit de sacrifices C'est un immense cimetière Où viennent s'enterrer Toutes les manifestations De la liberté Individuelle C'est-à-dire L'existence de l'état Est incompatible Avec le bonheur Et pour rejoindre Encore critiquer l'état L'état est un monstre froid Il ment froidement Voici le mensonge Qui sort de sa bouche Moi l'état Je suis le peuple Monsieur Sougou Mon dernier mot Vraiment Je profite de l'occasion Pour remercier Gédiouaï Info Et Monsieur Sougou Qui est à l'initiative C'est-à-dire De cette émission Et l'ensemble des élèves Des cours privés Serine Abdou Karim Bac Et Diaz Iskou C'est une belle émission Vraiment Je suis content C'est une grande fierté Et un grand honneur De recevoir Gédiouaï Info Sous l'égide de Monsieur Sougou Mon dernier mot Je pense que ça a été clair Et ça a été clair Il nous a régalé Les concepts Que nous savons tous A savoir la liberté La loi Et l'état Il a commencé Par nous dire Que la liberté Est dans une impossibilité D'être définie Pourquoi maintenant La liberté Ne peut pas être définie Parce que nous savons tous Que si la liberté Peut être Peut être comprise Comme étant l'absence De toute contrainte Pour même définir la liberté On est dans une situation Contraignante Il nous a fait appel A Paul Valéry Il a appelé Espinoza Qui dit Même les hommes N'ont sans doute créé l'état Pour devenir plus automates Qu'il était Ou plus animaux Qu'ils ne le sont déjà S'ils ont créé l'état C'est qu'à la fin dernière De l'état Et la liberté Ce qui lui a fait Pousser et glisser Dans ce terrain Dans un autre concept Que l'on appelle l'état Et pour lui Pour définir même l'état Il faut partir Des concepts C'est à dire Il y a des concepts matériels Et des concepts psychologiques Il doit y avoir La population Il doit y avoir Ce qu'on appelle Le territoire Il doit aussi y avoir Cet concept psychologique Que l'on appelle La politique Qui fait à ce qu'on va élire Quelqu'un qui va présider La société Dans cette entité Que l'on appelle l'état Il a parlé De la loi Maintenant Qu'est-ce que c'est que la loi Ou bien quel rapport La loi a Avec la liberté Et l'état Il dit que Pour être libre Il faut forcément Obéir aux lois Quand on est dans la conception Rousseau C'est à dire L'obéissance aux lois Même si on entend par obéissance Une certaine exigence Une certaine soumission Un certain assujettissement Pour être libre Réellement Selon Rousseau Il faut forcément Obéir aux lois Raison pour laquelle Il dit M. Touré Que selon Rousseau Toujours L'obéissance à la loi Que l'on s'est prescrite Est liberté Il a donné l'exemple Du prince Chez Rousseau Toujours Quand j'obéis aux lois Je n'obéis pas A la personne du prince Mais j'obéis à une loi A l'élaboration De laquelle moi-même J'ai pleinement participé Il dit Quand j'obéis à une loi A l'élaboration De laquelle moi-même J'ai pleinement participé C'est comme si j'obéissais A une loi de ma propre raison Et quand j'obéis à une loi De ma propre raison Je suis pleinement Et entièrement libre Donc en ce sens Toujours Chez Rousseau Il y a point de liberté Sans loi Et c'est ce que Nous avons retenu De par notre Petite connaissance Des choses De ce que M. Touré Alias Diaz a dit Donc en résumé On a parlé De ce que c'est Que la liberté De ce que c'est Que la loi De ce que c'est Que l'Etat Et des rapports Qui sont entretenus Entre ces trois concepts Philosophiques Que M. Touré Nous vous remercions Nous remercions Guédia Info TV Nous remercions Tous les internautes Qui nous suivent De partout Merci Et on vous donne Rendez-vous prochainement Merci Aussi aux élèves Des cours privés Céline Aboulkarim Baké De Marche Jeudi Dont mon ami Mon frère M. Touré Alias Diaz Et le directeur Que nous prions A ce qu'il est De la santé Et une longue vie Et aussi De la réussite Et sa réussite C'est la réussite Des élèves La réussite des élèves C'est sa réussite Donc nous prions Aussi à ce que Les élèves Procèdent A cette réussite En ce qu'on appelle Les échéances Dernières Qui sont Les épreuves De baccalauréat Nous vous souhaitons Tout le maire M. Touré Et nous vous remercions Vivre ma